Vous ne pouvez rien accomplir pour le royaume de Dieu si vos vies ne sont pas basées sur la vérité. Aucun enfant de Dieu ne peut accomplir quelque chose pour le royaume si sa vie est basée sur du mensonge, si sa vie n'est pas basée sur la vérité, si elle n'est pas basée sur l'honnêteté. Alléluia! Aucun enfant de Dieu ne pourra faire quelque chose d'utile pour le royaume. Alléluia! Parce que le langage du royaume est la vérité. Le maître du royaume est la vérité. Le maître du royaume qu'on appelle Jésus dit la vérité, vit la vérité, manifeste la vérité, parle la vérité. Alléluia! Alors bien aimé, tu dois comprendre une chose. Tu ne peux te lever pour te lancer dans un combat spirituel tout en étant dans le mensonge. Tu ne peux te lever ou prétendre vouloir vaincre quand ils ont fait du diable avancé tout en vivant dans le mensonge. Tu mens à Dieu, tu te mens à toi-même, tu mens dans ton entourage. Alléluia! Alléluia! Déjà pose-toi la question si tu es converti parce que tu as des traits de caractère qui ressemblent à ceux des modernes. Tu n'aimes pas trop l'église, tu n'aimes pas trop chanter, tu n'aimes pas trop écouter la parole, tu n'aimes pas trop adorer, tu n'aimes pas trop prier, tu n'aimes pas trop lire la Bible, tu n'aimes rien. Oh Jésus, je t'aime, tu ne peux pas accomplir les choses de Dieu, c'est du mensonge, tu mens. Parce que quand on aime Dieu, on aime tout ce qui vient avec. Amen! Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen! Je ne peux dire que j'aime Dieu et je n'aime pas l'adoration, la louange. Je ne peux dire que j'aime Dieu et je n'aime pas communiquer avec lui au travers de la prière. C'est du mensonge. Et tu ne peux être un chrétien productif si ta vie est basée sur du mensonge, si tu n'es pas honnête envers toi-même. Reconnais que tu n'aimes pas Dieu comme il se doit et commence à te répentir pour demander la grâce de Dieu, pour demander à son esprit de pouvoir te donner l'amour de Dieu. Alléluia! Sachez que vous ne pouvez gagner aucune guerre spirituelle si vous vous mentez à vous-même, vérité. Si vous trompez les autres. Amen! Et si vous fuyez la conviction de l'esprit. Amen! Tandis que l'esprit de Dieu te donne des convictions. C'est pas bon. Ne fais pas ça. Ainsi de suite. Vérité. Mais tu fuis cette conviction. La conviction de l'esprit est la conviction de la vérité. Amen! La conviction de l'esprit est la conviction de la parole de Dieu. Amen! La conviction de la parole de Dieu est la conviction de la vérité. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, il fait. Lorsque Dieu dit quelque chose au travers de la parole, il est en train de révéler ce qui est vrai, ce qui est sa volonté et ce qui est bon de faire. Mais lorsque tu fuis la conviction de l'esprit, lorsque tu fuis la parole de Dieu, lorsque tu fuis les conseils de la parole de Dieu, lorsque tu fuis, je ne sais quoi que ce soit, qui est rattaché aux choses du royaume. Bien-aimé, tu es un menteur, tu es une menteuse. Parce que quand on aime, on est avec. Quand on aime, on ne peut pas s'en débarrasser. Quand on aime, on ne peut pas se séparer. Quand on aime, on n'est pas divisé avec ceux qu'on aime. Toi, tu aimes, mais tu aimes. Toi, tu aimes, mais tu veux prier peu. Toi, tu aimes, mais tu veux écouter peu. Toi, tu aimes, mais tu veux venir de temps en temps. Toi, tu aimes, tu veux lire peu. Toi, mais c'est quel amour? La relation que nous avons avec Dieu est une relation d'époux et d'épouses. Quel est l'époux qui dira à sa femme que j'aime ma femme? Mais, chérie, je n'ai pas envie de marcher à toi. Chérie, je n'ai pas envie de sortir à toi. Chérie, je n'ai pas envie de dormir à toi. Chérie, je n'ai pas envie de me lever avec toi. Chérie, je veux que tu me parles peu. Chérie, je veux qu'on fasse les choses peu. Quel est cet amour? Est-ce que toi, femme, ça va te plaindre? Tu vas dire que ce monsieur ment. Quelle est cette femme? Quelle est cette épouse? Qui dit qu'elle aime son époux? Et chaque jour, son époux l'appelle. Chérie, viens dans ma présence. Non, 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 je suis fatigué. Chérie, viens, je vais t'environner de mes bras, de ma tendresse. Non, non, non. Chérie, voici ce que j'aime. Je veux que tu fasses ça. Toi, tu vas faire pour les autres. Chérie, écoute-moi. Oh! Chérie, voici ce que je veux. Voici ce que j'aime. Voici ce que je n'aime pas. Que tu aimes, que tu n'aimes pas. Je fais ce que je veux. Si ça te plait, je m'enfonce. Si ça ne te plait pas, c'est ton problème. Mais je dois vivre pour moi. C'est ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Parce que lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, nous décidons toujours de faire ce que nous avons envie de faire. Nous vivons selon notre ancienne nature. Nous vivons selon notre chère. Et après, non, chérie, je t'aime. Tu es un menteur. Parce que démontre-moi comment tu aimais Dieu. Non, ça se voit dans mon cœur. Ouvre ton cœur et montre-moi si c'est écrit l'amour véritable de Dieu. Qui peut démontrer physiquement ou visuellement qu'il aime Dieu? On arrive à voir les amoureux de Dieu de par leur attitude, de par leur comportement, de par leur action, de par leur langage, de par leur façon de faire. Parce que nul ne peut oublier le cœur de quelqu'un pour voir si la personne aime Dieu ou pas. Il n'y a que Dieu seul qui somme les gars et les rêves qui a la capacité de voir l'authenticité de ton amour pour lui. Mais si tu dis que tu l'aimes, Dieu dit prouve-le. Vous savez, ce n'est pas une question que j'aime les améliorer dans le cœur. Quelqu'un, la Bible dit quoi en Romain? Même pour le salut, Dieu ne demande pas que simplement ça reste au cœur. Il demande que tu parles. Tu l'aimes, prouve-le. Et quand il finit ça, il ne s'arrête pas encore à la bouche parce qu'on peut parler sans faire. Quelqu'un qui te l'a dit, rentre dans la zone du baptême. Authentifie encore ton amour. Demande que tu m'aimes. Demande que tu as donné ta vie à moi. Demande que tu n'as pas honte. Demande que tu es prêt à mourir et à te ressusciter avec moi. Rentre dans la zone du baptême. Les chrétiens, on aime souffrir peu à moitié. Non, je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Mais cela montre votre degré d'amour pour Dieu. Parce que lorsqu'on est prêt, ou lorsqu'on aime son époux, véritablement, il n'y a pas d'un peu prêt. Il n'y a pas de petite dose. Il n'y a pas de je ne sais quoi. C'est totalement. Lorsqu'on aime son épouse, on est prêt à se sacrifier pour elle. On est prêt, ça dit, on est prêt à tout faire. Car la tristesse de son épouse est sa tristesse. La tristesse de son époux est sa tristesse. Alléluia. Chaque jour, vous attristez l'Eternel. Vous attristez l'Esprit de Dieu. Vous attristez le Saint-Esprit. Mais cela ne vous dit rien. Quel est cet amour-là ? Quel est cet amour-là ? Quel est cet amour-là ? Alléluia. Quel est cet amour ? La Bible dit que tu es un menteur. Alléluia. Alors celui-là qui n'a pas la ceinture de vérité est quelqu'un qui ne peut triompher de l'adversité. Pour la simple raison que si tu es dans le mensonge, tu ne peux avoir la puissance de Dieu pour pouvoir résister au diable. Cela commence par là. Si ta confession n'est pas véritable, si tu n'as pas accepté le Seigneur véritablement, si tu n'es pas converti véritablement, bien aimé, tu ne peux pas avoir la culasse de justice. Parce que lorsqu'on parle de culasse de justice, on parle de justification. Et celui qui nous a justifié, c'est Jésus. Pour avoir la culasse de justice, pour être justifié, il va falloir qu'au préalable, ma conversion soit véritable. Je ne peux avoir l'ébête de l'esprit, qu'on appelle la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est Christ. Je ne peux avoir Christ. Ma seule âme offensive, alléluia, si au préalable, ma conversion n'est pas véritable. Voilà pourquoi je m'entend proclame en chrétien, mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que ma conversion n'est pas véritable, parce que je n'ai pas donné mon cœur à Dieu véritablement. Alors, je ne peux expérimenter la puissance qui émane de Jésus Christ. Je ne peux demander une quelconque guérison, alors que mon cœur n'est pas attaché à celui-là qui guérit. Amen. Amen. Je ne peux demander un quelconque miracle, alors que mon cœur n'est pas attaché véritablement au Dieu du tout est possible. Amen. Tu ne peux rien voir, tu ne peux rien expérimenter, tu ne peux rien accomplir pour le royaume et pour ton environnement, si ta vie n'est pas basée sur la vérité. Amen. Es-tu vrai envers ton époux qui est l'Éternel? Es-tu vrai envers Dieu? Aimes-tu véritablement Dieu? Amen. Demontre-le. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. On va te demander pardon pour tout, on va te ressasser les mêmes choses, on va te répéter les mêmes choses, on va t'apprendre à aimer ton Dieu. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ce n'est pas normal. La Bible nous demande de soutenir les plus fiers, donc on est là. Mais la vérité, est-ce que tu aimes Dieu? Amen. La vraie question, es-tu vrai envers Dieu? Es-tu vrai avec Dieu? Pourquoi es-tu là? Es-tu là parce que bon, tu cherches un refuge ou es-tu là parce que tu aimes Dieu? Amen. Pourquoi es-tu là? Tu es là à une réunion d'église? Peut-être que tu ne veux pas qu'un ensemble, on te demande pourquoi tu n'étais pas là. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Parce que l'église, la maison des chandeliers a organisé. Pourquoi es-tu là? Es-tu là pour Dieu? Aimes-tu Dieu? As-tu donné ta fille à Dieu? As-tu donné ton cœur à Dieu? As-tu donné ta fille entière à Dieu? T'es-tu repenti véritablement? Alors si tu l'as fait, tu es dans la vérité. Amen. Si tu ne l'as pas fait, bien aimé, tu vivras une vie misérable. Tu ne pourras pas triompher du diable. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Et le maître du mensonge, c'est le diable. Tu es sous un autre gouvernement. Et ce gouvernement va te contrôler. Tu ne peux pas convaincre ou du moins combattre et triompher d'un gouvernement dans lequel tu es au travers de tes actions. Arrête d'épuiser, reste à la maison. Arrête de... Pêche bien. Faites bien. Va dans le bois, danse bien. Si tu veux, déchire ton pantalon si tu veux. Amen. Parce que tout ce que tu es dans le faire, ça ne sert à rien. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomira. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens ou des chrétiennes tièdes. Amen. Il ne veut pas des chrétiens ou des chrétiennes à peu près. Amen. Il dit, « Faut m'aimer de tout ton cœur. De toute ton âme. De toutes tes forces. De toutes tes pensées. Totalement. Pas à moitié, pas à conduite, pas à petit peu. Es-tu vrai en fait Dieu ? Tu peux mentir à ton père. Que tu es chrétien ou que tu aimes Dieu parce que je n'ai pas le choix que je vous suis. Tu peux mentir à ta mère. Parce qu'elle n'arrête pas de te dire que tu sais que ça lui procure un grand bien. Quand tu viens. Tu peux mentir à tes amis. Tu peux même élever... Oh Dieu, tu es bon. Tu peux chanter des cantiques. Mais la Bible dit que c'est un véritable brebis. Il le connaît. Amen. Il le connaît. Et elles le connaissent. Et elles entendent sa voix. Et elles le suivent. Tu es quel genre de chrétien ? Tu entends la voix de l'esprit et tu ne le suis pas. Tu es quel genre de chrétien et de chrétien ? Tu entends la conviction de l'esprit de Dieu, de l'éternel de Dieu. Et tu ne le suis pas et tu n'obéis pas. Tu ne fais pas partie de ces brebis. Peut-être que tu as fait 50 ans dans l'église. Mais je vais te choquer ce matin. La véritable conversion se demande par les actions. Il n'est pas encore tard. réponds-toi, change tes voies. Viens à Christ. Tu peux tout recommencer avec lui. Il y a toujours un départ. Es-tu frère ? Aimes-tu Dieu ? Bien-aimé, n'engendrez rien dans votre vie qui ne soit enraciné dans la vérité. Ne reproduisez rien qui soit basé sur le mensonge. Reproduisez la vérité de Dieu. La vérité est la fondation de toute la nuit. Car si nous n'avons pas la vérité à nos rêves, nous ne pouvons porter la cuirasse de la justice, ni l'épée de l'esprit. Quand nous avons à nos rêves la vérité, nous sommes sur du roc qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas affaiblis face à l'ennemi. Alléluia. Et l'ennemi ne pourra pas nous détourner du plan de Dieu. Il ne pourra pas nous détruire. Exode 20 à partir du verset 16. Parmi les 10 commandements, la Bible dit que tu ne rendras point de faux témoignages. Tu mens. Tu rends de faux témoignages pour faire plaisir à quelqu'un où je ne sais quoi. C'est un péché, Dieu dit Dieu. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu est véritable. Notre Dieu est véridique. Notre Dieu dit frère. Amen. L'apôtre Pierre pouvait dire en 1 Pierre 1 à partir du verset 13, Saignez les raies de votre entendement. Soyez sobres. Saignez les raies de votre entendement. Comment les seuls sens encore? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous touchez? Est-ce la vérité ou la réalité? Il est saignez les raies de votre entendement. Cherchez à écouter que la vérité. Il y a des personnes qui n'aiment pas écouter la vérité. Voilà pourquoi ils fuient l'église. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent à l'église, la parole de Dieu les indexe. C'est tellement frais qu'ils ne veulent pas. Ça les fatigue l'église. Ils préfèrent plutôt disposer leur entendement à la réalité. Qu'est-ce que tu écoutes constamment? Qu'est-ce que tu regardes constamment? Est-ce que ce que tu regardes au quotidien, c'est la vérité? Est-ce que ce que tu lis au quotidien, c'est la vérité? Est-ce que ce que tu entends au quotidien, c'est la vérité? Est-ce que ce que tu entends le toucher, c'est la vérité? Est-ce que c'est ce que Christ Attends de toi Est-ce que c'est ce que Christ Te demande de faire Où tu vas Est-ce un lieu de vérité Ou un lieu de réalité Quelles sont tes habitudes Aussi longtemps qu'un bois Demeura dans l'eau Il ne sera jamais un crocodile Viens à l'église Quand tu veux, comme tu veux Cela ne détermine pas Ta conversion véritable Es-tu pour les choses de Dieu Es-tu pour les choses de Dieu Est-ce que tu es vrai envers Dieu Alléluia La porte de pied dit Soyez sobre Un esprit sobre Est un esprit caractérisé par la fermeté Ça ne va pas Mais je décide de demeurer dans la vérité Je demeure ferme Un esprit sobre Est un esprit caractérisé par la maîtrise de soi Toujours au niveau de là Je ne me laisse pas Envahir ou manipuler Par les événements extérieurs Par les circonstances de la vie Je n'adore pas Dieu Parce qu'aujourd'hui Tout va bien Et je ne méprise pas Dieu Parce qu'aujourd'hui tout va mal Aucune maîtrise de soi Je suis emporté En fonction des événements de ma vie Aujourd'hui Si c'est passé mal au travail Je n'ai pas envie de venir à l'église Parce que ma journée a été Aujourd'hui je n'ai pas envie de venir à l'église Parce que Mon frère m'a saoulé Ma mère m'a saoulé Mon père m'a saoulé Tu es manipulé par le diable Tu ne t'en rends pas compte Tu n'as pas une bonne gestion De tes émotions Parce que Tes émotions Ton âme te dira Toujours réagir comme ça En fonction de ça Mais est-ce que ça c'est la réalité ? Est-ce que Tu es influencé par la vérité de Dieu Qui te dit que Quoi qu'il arrive Demain ferme Quoi qu'il arrive Ais la maîtrise de soi Quoi qu'il arrive Appuie-toi sur la page La parole de Dieu Quoi qu'il arrive Appuie-toi sur la vérité De la parole de Dieu Et vis Christ au quotidien Aujourd'hui tu sais Tu es en fonction des circonstances Aujourd'hui tu chantes En fonction des circonstances Tu prêches en fonction des circonstances Tu viens à l'église En fonction des circonstances Tu pries en fonction des circonstances Tu élèves Dieu Toute ta vie est conditionnée Par des événements extérieurs Tu ne vivras jamais Une vie chrétienne Progressive Efficace Productive Jamais Parce que ta vie sera Pour s'en donner Et le diable manipulera Ta vie Le diable va gérer Ta vie Tu ne connaîtras pas Le véritable bonheur Tu ne connaîtras pas Le véritable épanouissement Tu ne connaîtras pas L'harmonie Tu ne connaîtras pas Les succès Parce que Tant bien même Que tu as tout ça Mais tu demeures Malheureux Malheureux Parce qu'il te manque Une personne La pierre En l'air Celui qui donne une paix Qui suffit Toute intelligence Et qui garde notre cœur en vie C'est Jésus Celui qui donne une joie véritable C'est Jésus Celui qui donne un amour véritable C'est Jésus Celui qui donne Un succès véritable Et non éphémère C'est Jésus Quand tu ne l'as pas Tu n'as rien Quand tu ne l'as pas Tant bien même Que tu as toute chose Mais en réalité Tu n'as rien Es-tu frère Envers Jésus As-tu La vérité Pousse-tu Bien-aimés Tous chrétiens authentiques Sauvés Et obéissants Du Seigneur Connaîtra La vérité divine La libération du péché Et de la réalité La bibliothèque en Jean 8 A partir du verset 32 Que vous connaîtrez la vérité La vérité vous Ça franchira Est-ce que tu as expérimenté La vérité La vérité c'est Christ Vous connaîtrez Christ Et Christ Vous libérera Si tu n'es pas encore libéré C'est parce qu'en réalité Tu ne l'as pas connue Parce que Dans la Bible Quiconque l'a connue A expérimenté La liberté Il n'y a pas un seul Et je l'ai dit hier Tous ceux-là Qui n'ont pas expérimenté Le miracle de Christ C'est parce qu'ils étaient Incrédules Et tu es chrétien Parfois Face à certaines choses Tu manifestes également De l'incrédulité Tu es malade Est-ce que tu décides D'écouter et d'obéir A la réalité Parce que tu vois Ton corps souffrir Mais est-ce que tu décides De connaître la vérité De l'évangile Qu'est-ce que l'évangile Tu dis cela Si tu connais la vérité La vérité On la connaît Et on se l'approprie Et à partir de là Il y a réaction Aujourd'hui tu bénis Dieu Parce que tu as fait vie Demain tu bénis Tu n'as pas connu la vérité La vérité du monde Le Seigneur il dit à ta vie Il voit qu'en réalité Tu ne connais pas En vérité Tu ne connais pas la vérité Bien aimé Tu as une situation difficile On t'oppresse Tu t'affaiblis Tu pleures Tu deviens une victime Nous ne sommes pas des victimes Nous sommes des fils Et des filles de Dieu Nous sommes des princes Et des princesses Nous sommes la prunelle des yeux de l'éternel Nous sommes son sacédoce royale Nous ne sommes pas n'importe qui Nous sommes les transporteurs du grand roi Est-ce que nous connaissons cette vérité ? Si nous connaissons cette vérité Alors nous allons manifester cette vérité Et nous verrons des résultats de notre vie Ma vie on t'oppresse Tu pleures Manifeste ta vérité Manifeste à qui tu es Manifeste à ta connaissance de la vérité de Dieu Manifeste le déclare Le programme Dis-le Fuis-le Même si tu vois le contraire Physiquement Fuis-le Parce que je suis esprit Même si tu vois Une forme de réalité Même si Christ Qui es-tu ? Est-ce que tu connais la vérité ? Est-ce que tu as pris la vérité pour appuyer ? Je ne suis pas n'importe qui Tu peux me faire tomber aujourd'hui je me relèverai ? Tu peux m'affaiblir aujourd'hui je me relèverai ? Tu peux m'écarter mais je reviendrai ? Parce que cette fois le juste tombera Cette fois l'éternel le relèvera ? Alors en réalité Oui je suis tombé Mais en vérité Je me relèverai ? En réalité Puis je suis affaibli Mais en vérité C'est là que je suis fort ? En réalité je suis secoué Mais en vérité Je suis presque vainqueur As-tu mis à terrain la ceinture de vérité ? T'es-tu armé de cela ? As-tu porté cela ? Oh Rabat Sakata ravagé les autres Quelle est bonne chose qu'on revoche les autres ? Oh l'Esprit me dit ce matin Que beaucoup vivent des choses Pour la simple raison qu'ils ne sont pas appropriés la vérité de l'évangile Je parle à quelqu'un Quelle est bonne chose qu'on revoche ? Qu'as-tu porté ? As-tu porté la réalité ? Fuis-tu la réalité ? Fuis-tu en fonction des circonstances ? Paul pouvait dire Que lorsque je suis faible en réalité C'est là que je suis fort spirituellement Quelle est bonne chose qu'on revoche les autres Dieu n'est pas le langage des hommes Le langage des hommes t'es faible Mais le langage de Dieu t'es fort Tu n'es pas une victime Tu ne l'es pas Tu ne l'es pas Personne ne doit te manipuler Aucun demand Aucun sorcier Aucune personne ne doit te manipuler Tu es le fils et la fille de Dieu Tu es un petit Dieu Il t'a créé à son image Rien ne doit t'arrêter Rien ne peut t'arrêter Rien ne peut contester devant toi Rien ne peut dénir devant toi C'est ce que tu es Il t'a investi de sa puissance Il t'a investi de son pouvoir Il t'a investi de son règne Il t'a investi de son autorité Rien Il t'a investi de son père Que les mots sont Qu'on l'a vend Et les mots sont Qu'on revoche les Qu'est-ce que les mots Il a mis en toi Le pouvoir de créer Il a mis en toi Le pouvoir de dire la chose Et de la voir s'entraîner Car il dit que la vie et la mort Sont au pouvoir de ta langue Il t'a tout donné en Christ En Eden tu avais tout perdu En Adon tu avais tout perdu Mais en Christ Tout a été restauré Tout a été communiqué Tout a été donné Est-ce que tu as connu la vérité ? Est-ce que tu as connu la vérité ? Est-ce que tu as connu Christ ? Est-ce que tu as connu sa parole ? Sa parole est puissante Est-ce que tu as connu sa foi ? Ta parole est de carte Que la foi de l'éternel Brise les cèdres La foi de l'éternel Fait enfronter la fiche La foi de l'éternel La puissance de l'élimo La foi de l'éternel C'est parti ! 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 Il a dit ce soir En lui tu es béni, c'est la vérité En lui tu es délivré, c'est la vérité En lui tu es riche, c'est la vérité En lui tu es guéri, c'est la vérité En lui tu es plus que ton cœur, c'est la vérité Alors tu vas proclamer la vérité de Jésus Et que la réalité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501